Salut les amis, aujourd'hui on va faire un petit update sur la vidéo du clonage de voix que j'ai eu à faire entre temps sur la chaîne. Donc on va revenir sur quelques mises à jour qui ont été effectuées sur la plateforme MusicFi que j'ai eu à vous présenter. Donc sur cette chaîne c'est parti, on déco ça tout de suite. Donc voilà, je vous ai parlé lors de ma récente vidéo de clonage de voix d'une plateforme gratuite qui s'appelait MusicFi. J'ai spécifié dans cette vidéo que la plateforme était en constant update. Donc il y avait énormément de mises à jour à chaque semaine sur la plateforme et qu'au final la plateforme deviendra payante arrivé à un moment. Et bien c'est le cas, c'est le cas on va découvrir donc les différentes mises à jour qui ont été faites donc sur la plateforme MusicFi. Je vous mettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez aller checker, pour que vous puissiez aller vous abonner pour découvrir donc les différentes fonctionnalités qu'ils proposent. Donc voilà à peu près donc, je suis sur la page d'accueil, voilà ils ont créé une page d'accueil. Voilà ils ont mis quelques informations qui sont liées donc aux produits qu'ils proposent. Donc voilà il y a le AI Voice Conversion, donc vous pouvez donc faire la conversion de voix IA, voilà le classique que je vous ai montré sur la chaîne bien sûr. Donc explore our collection of copyright free vocals to give your songs a new sound. Ça veut dire que vous pouvez uploader voilà un audio de vous et puis vous pouvez sélectionner une voix qui va interpréter, réinterpréter donc cet audio de vous en quelque sorte. Donc create your own AI, easily upload your vocals, create your own AI model that will sound just like you. Donc vous pouvez donc entraîner donc voilà leur modèle IA sur la base de votre voix par exemple et donc générer donc une voix qui ressemble très pour près à votre voix. Donc là plus besoin franchement de voilà d'enregistrer un audio, d'enregistrer un audio à chaque fois avec votre propre voix. Il suffit donc d'applauder l'audio d'une autre personne et vous pouvez utiliser donc votre voix pour l'interpréter déjà derrière. Donc ça c'est très 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 important, c'est l'une des fonctionnalités qui n'existait pas lorsque j'ai eu à faire la vidéo précédente. Donc stem splitter isolate the track on any sound. Donc vous pouvez isoler donc les différents éléments de n'importe quels sons, voilà les drums, les voix, les basses, etc. Vous pouvez isoler donc ces éléments là donc sur un audio une fois que vous l'applaudissez sur la plateforme. Donc l'interface a plus ou moins un peu changé mais voilà on garde quand même certains éléments de base. Voilà la partie record elle est là, la partie remix c'est nouveau. Donc on va découvrir ça tout de suite donc voilà. Vous pouvez donc essayer gratuitement, pas besoin d'une carte de crédit, voilà. Vous pouvez l'essayer gratuitement. On va aller sur la partie pricing qui n'existait pas lorsque j'ai eu à faire la vidéo là-dessus. Donc on a la partie voilà free, vous pouvez donc tester voilà limited cloning donc c'est limité. Le clonage est limité, standard speed, ça ne sera pas si rapide que ça. Standard quality et la qualité ne sera pas trop ouf ouf donc voilà. Donc à partir de 7,99$ par mois, donc vous avez donc le clonage illimité. Donc vous pouvez cloner voilà un nombre illimité de voix que vous voulez sur la plateforme. Donc en termes de génération d'audio sur la plateforme ça sera rapide. Et voilà, la qualité du son sera excellente comparée à la version free. Voilà, la version free c'est pour que vous puissiez tester en quelque sorte. Donc voilà la partie professionnelle, voilà. On a unlimited cloning, pratiquement la même chose que la partie starter. Donc on a ludacris speed. Vous savez tous comment est-ce que ludacris rappe. Il rappe assez rapidement donc vous pouvez inclure cette fonctionnalité là. Par exemple si vous voulez donc créer un son de rap ou un son qui attrait un peu au style de ludacris. Donc premium quality voilà, three custom models voilà. Donc voilà après vous avez la partie custom voilà ça vous êtes obligé de le contacter. Vous vous rend un prix selon vos besoins spécifiques donc voilà. Donc après compare features donc voilà vous pouvez comparer donc les éléments qui manquent dans chaque modèle d'abonnement qui vous sont proposés. Donc on va très rapidement on va aller dans le try for free. Donc voilà là moi je suis connecté normal. Voilà je suis connecté, basique donc là on a la partie create for artists. Donc on est dans la partie for artists. Donc tac là vous avez la partie record qui vous permet d'enregistrer. Vous pouvez enregistrer directement sur la plateforme pas besoin d'enregistrer sur des logiciels externes comme audacity et l'applauder. Donc à vous de voir vous pouvez enregistrer directement donc sur la plateforme et ensuite vous pouvez choisir vos artistes. Donc là on a par exemple Aaron, Carter, Dorian, ça ce sont des voix gratuites voilà. Des voix dont le copyright est free. Donc voilà vous pouvez donc utiliser ces voix là donc gratuitement. Donc il y a la partie master. Master c'est pour avoir une meilleure qualité d'audio voilà. Donc vous avez la partie master qui... Et pour avoir la partie master je pense qu'il faut aller sur le mode professional. Une fois que vous avez fait ça vous avez la partie remix qui vous permet donc de générer donc le son derrière. Donc après vous avez la partie parodie. Vous pouvez utiliser des voix d'autres personnes. Vous pouvez parodier. Vous pouvez utiliser des voix de Bob l'éponge par exemple. Pour faire par exemple des vidéos drôles par exemple. Vous voyez. Donc vous pouvez donc utiliser ces voix là. Faire des chansons, des parodies voilà. Avec ces voix là. Donc voilà vous avez donc cette possibilité là. Donc ensuite vous avez la possibilité aussi ici d'entraîner votre propre voix. Donc train your own voice lorsque vous cliquez dessus. Vous êtes obligé donc d'upgrade. Donc là je suis sur la version gratuite. Donc je suis obligé donc d'upgrade. De faire une mise à jour de mon abonnement pour pouvoir donc utiliser cette partie là. Donc pour utiliser cela donc vous êtes obligé donc d'upgrade en quelque sorte. Donc voilà à peu près donc voilà les différentes voix que vous avez. Donc ici c'est ce que vous avez donc dans la partie. Dans la partie create AI. C'est plus ici que vous allez plus travailler. Donc vous allez sélectionner votre artiste à vous. Et puis ensuite faire joujou avec l'outil en question. Donc voilà à peu près. Donc après vous avez la partie dashboard. Unleash creativity. Donc vous avez le dashboard. Les différents éléments qu'il y a là dessus. Donc là la partie subscription pour vous montrer donc les différents modes d'abonnement. Mais ce qui nous intéresse c'est plus cette partie là qui a plus ou moins changé. Certainement qu'il y aura encore peut-être des modifications qui vont arriver derrière. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait des changements aussi entre le moment où je fais cette vidéo. Et le moment où la plateforme fait donc ces mises à jour là. Donc voilà quelqu'un m'a posé en commentaire qu'il n'arrivait pas. Donc à générer des sons en français. Est-ce que c'est normal ? Je n'avais pas vraiment compris cette question. Mais ce qui est sûr c'est que vous pouvez chanter en français et utiliser ces voix-là. Et ces voix-là vous l'interpréteront en français bien évidemment. Donc voilà. Donc le français est disponible. Vous pouvez chanter en n'importe quelle langue. Et sélectionner la voix qui vous sied, la voix que vous voulez utiliser. Et il l'interprétera pour vous. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là les gars. Voilà la petite mise à jour que j'avais envie de vous montrer par rapport à Musicfy. Certainement qu'il y aura des mises à jour là-dessus encore. Certainement qu'il y aura des mises à jour qui vont encore arriver. Donc c'est une plateforme en constante évolution. Elles sont en train d'améliorer énormément de choses. Moi j'ai eu à le tester auparavant avec des voix intéressantes. Des voix de Kanye West Drake. Là ces voix ne sont plus vraiment présentes. Mais peut-être que ça va revenir. Peut-être que ça va revenir derrière. Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une excellente plateforme pour générer de la musique IA. N'hésitez pas à aller tester. Je vous mettrai le lien en barre de description. Allez massivement vous abonner. Et testez les gars. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Merci pour la force que vous nous donnez. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.